20h, madame, monsieur, bonsoir. A la une ce soir, Jean-Michel Samaloukonde Kienge à Mboujimaï, relance de l'amiba, manque d'électricité, pas d'eau potable au casse-et-briantel. Le premier ministre, chef du gouvernement, connaît ce qu'il attend. Il a tenu un meeting dès son arrivée dans la ville du Diamant. Les images dans un instant. Daré Salam, Kinshasa, après 20 ans, décide de réchauffer la grande commission mixte. Les travaux préparatoires ont démarré aujourd'hui. Le commerce, la défense, l'immigration, autant de sujets qui seront scrutés par les experts jusqu'au 14 septembre prochain. Politique vitale, Caméret retrouve ses vieux amours. L'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, arrivé à Goma, aujourd'hui, dit emmener des propositions pour le retour de la paix dans l'est du pays. Ce premier voyage, après une longue pause, a fait déplacer du monde vers l'aéroport de Goma. C'est tout pour les titres. Bonsoir et merci de votre fidélité. En nouvelles, William Ruto, nouveau président du Kenya, sera investi demain. Plusieurs dirigeants du monde ont fait le déplacement de Nairobi. Parmi eux, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, quelques minutes après l'arrivée du président de la République démocratique du Congo sur place. Il a eu un entretien avec le nouvel homme fort du Kenya, qui prêtera serment demain devant plus de 60 000 personnes, dépêche de Patrick Michel Moukui sur place. Un émissaire de Joe Biden dans nos murs. Il a été reçu par le président de la République au Centre de la coopération sur la sécurité, les investissements de qualité et la transparence. Question en rapport avec la coopération entre la RDC et les États-Unis, dont les domaines de la sécurité et des investissements étaient au centre des échanges entre le président Tshiseke Di et les coordonnateurs spéciaux pour le partenariat en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Osten, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lundi 12 septembre, à la cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante. Mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Osten a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tshiseke Di a faits, surtout dans le domaine de l'extraction. Mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans les sujets de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération. Nous souhaitons les investissements de compagnies étrangères ici, mais d'investissements de qualité. Et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Signalons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent depuis deux décennies des relations solides et des confiances mutuelles. Vous avez fait preuve d'une longévité pour le président de la République. La reine Elisabeth a fait montre d'un leadership rare. Félix Santan Tshiseke Di a exprimé sa compassion au peuple britannique. Il a rendu hommage à la femme la plus connue au monde dans le registre de condoléances ouvert à l'ambassade des Royaumes-Unis à Kinshasa. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie, au nom du peuple congolais et aux mains propres, les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République, Félix Santan Tshiseke Di Cholombo, a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth, vous avez fait... » Mobilisation de toutes les forces vives à Mboujimaï pour accueillir le Premier ministre aujourd'hui, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a entretenu la foule sur l'importance du programme de développement des 145 territoires depuis Mboujimaï, Patti Tondwango Kizunda dans son reportage. L'aéroport international de Bipimba Mboujimaï, plein comme est neuf, c'est lundi, en septembre 2022. La population attendait à acquérir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. La mobilisation tout azimut, enfants, jeunes et vieux, filles et garçons confondus dans le moule. Des forces vives, des partis politiques membres de l'Union sacrée, des notabilités et des autorités politico-administratives de la province ont pris d'assaut l'aéroport et ses alentours. 14h à l'heure locale, l'aéronaut des chefs de gouvernement s'est posé sur les tarmacs au bas de la passerelle du gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machibidi à la tête du comité d'accueil. Cet instant est suivi des passages devant la police nationale d'honneur et des salutations des autorités politico-administratives, des notabilités locales et des chefs traditionnels avant un entretien au salon d'honneur. La joie et l'ambiance électrissante de la population n'ont pas pu retenir l'émotion du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Du coup, le Premier ministre a décidé de faire la marche avec la population sous une pluie battante jusqu'à la place de la poste. Une bénédiction divine pour l'hôte des marques de Mboujimaï et la province. Une présence porteuse d'espoir pour la population. Dans son message, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge n'a pas tardé de rappeler la mission de son gouvernement, celle entre autres de matérialiser les projets de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo. A-Tibé ! A-Tibé ! A-Tibé ! A-Tibé ! La présentation du panel des membres du gouvernement et des parlementaires de sa délégation a clôturé l'adresse du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. Depuis l'aéroport de Bupemba, Mboujimaï, Patti Tondangou pour la radio, télévision nationale congolaise. Reprise de la coopération entre Kinshasa et Daris Alam dans le cadre de la grande commission mixte, suspendue depuis 20 ans, les travaux préparatoires ont démarré aujourd'hui. José Bahitouam pour reportage. Cette troisième réunion de la commission permanente au ministre RDC de Tanzanie matérialise le vœu exprimé par Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo et Samyassou Louassane, respectivement présidents de la République démocratique du Congo et présidentes de la République unie de Tanzanie lors de leur dernière rencontre à Kinshasa en août dernier. Ce qui se traduit entre autres à la reprise et à l'approfondissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre les deux pays partageant une frontière lacustre vers le Tanganyika. Aux côtés de son collègue de la Tanzanie, Joseph Sokohine, le secrétaire général congolais, à l'intégration régionale qui a lancé le travaux et revenu sur l'importance de ces assises très attendues qui auront pour objectif d'accélérer la mise en œuvre des domaines des coopérations, à savoir les commerces et les investissements, infrastructures, finances, énergie, éducation, défense et immigration. Les travaux préparatoires qui réunissent les espères des deux pays est une première étape des assises de trois jours qui s'étendent du 12 au 14 septembre à Daré-Salam. Autrement, ville de paix, des résolutions concrètes sont attendues pour la mise en œuvre de projets intégrateurs entre Kinshasa et Dodoma. Évaluation du projet Pont-Routre-Rail-Kinshasa-Brazzaville. Ce sujet sera évoqué au cours des travaux de la 12e session ordinaire de la grande commission mixte RDC Congo-Brazzaville. Ce lundi, la réunion bilatérale s'est tenue à Kinshasa. Vital Pagabita. Dans un climat emprunt de beaucoup de sérénité, Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale, et Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé, ont réaffirmé leur engagement de matérialiser la volonté de leurs chefs d'État respectifs pour la tenue de la 12e session ordinaire de la grande commission mixte RDC République du Congo. Pour cela, un comité de pilotage chargé de suivi et évaluation de la feuille de route de la dite commission a été mis en place. Pour mémoire, lors de la 12e session ordinaire tenue du 16 au 20 décembre 2021 à Kintélé, en République du Congo, les deux parties avaient résolu de mettre sur pied ces comités de pilotage. Au terme de ces travaux, les deux chefs de délégation avaient fermement pris l'engagement de traduire en actes concrets les résolutions et recommandations qui en sont découlées. 21 jours ont été accordés à ces comités de pilotage pour que le 5 octobre 2022 soit évaluée la feuille des routes de la session ordinaire de la grande commission mixte RDC République du Congo. Drame humanitaire à Bounagana. Les agresseurs obligent la population à se prononcer. Selon le gouverneur du Nord, Kivu, il y a eu tentative de refoulement. Devant la presse, le général Constant Dima a déclaré que l'armée est en opération. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bounagana envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un temps ferme, le lieutenant général Constant Dima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six points de la RDC. Nous sommes mes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons coûte et coûte récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Constant Dima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire, on obligeait la population soit de s'éloigner mais aussi la population a refusé et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire, la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis trois mois, six coins de la RDC et sous occupation des hommes de l'armée de Kigali sous couverture du M23. Un immeuble pour centraliser plusieurs services publics. Son nom, l'immeuble de l'aviateur. Un bâtiment de neuf niveaux qui va sortir de terre dans quinze mois. La pose de la première pierre est intervenue aujourd'hui. Francine Atomissi, reportage. L'aviateur, un bâtiment imposant appelé à rapprocher les services et vont dans le domaine de l'aviation, notamment l'autorité de l'aviation civile, la régie des voies aériennes, Congo Airways et autres qui va bientôt sortir des terres. C'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Masoudi, qui a au nom du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé procédé à la pose de la première pierre. Du statut des locataires à celui des propriétaires, le ministre des Transports, des Voies et Communications, Chéri Ben Okiende, parle d'une nouvelle ère dans le secteur aérien qui use le pays au diapason et aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Je me sens très honoré de vous accueillir sur ce site autour d'une activité qui révèle un caractère tout à fait spécial et fondamental pour l'État congolais, pour le chef de l'État, président de la République, pour le gouvernement de la République et très particulièrement pour le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement que j'ai la lourde charge de conduire au sein du gouvernement. Un espace total de 147, 136 mètres carrés a été disponibilisé par le ministère des ITP pour cet immeuble qui aura neuf niveaux. La durée des travaux financés entièrement par le gouvernement de la République est de 15 mois. Du financement pour des projets des jeunes, 65 millions de dollars américains, l'enveloppe allouée par l'ABAD. Et puis, une mission du Fonds monétaire international est à Kinshasa. Elle a eu des échanges avec le ministre du Plan Christian Mwandosima au menu de l'amélioration de la gestion du climat des affaires et des investissements publics. Peggy Mukunda, reportage. Mettre en œuvre certains nombres d'actions prioritaires pour renforcer la gestion des finances publiques et du partenariat public-privé en République démocratique du Congo, tel est le but de la séance de ce travail qu'a tenu le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwandosima avec une mission d'assistance technique du Fonds monétaire international. Nous avons discuté avec lui comment ces services eux-mêmes peuvent renforcer leur capacité, développer leurs outils pour pouvoir développer par exemple un plan d'investissement public, d'investissement pour les terres qui soit un outil véritablement de planification, de budgétisation et aussi un plaidoyer auprès des bailleurs pour obtenir les financements nécessaires. Par ailleurs, Christian Mwandosima était avec une délégation de la Banque africaine de développement. Cette dernière a présenté au ministre d'État, ministre du Plan, un projet valant 65 millions de dollars américains en faveur des jeunes de la RDC. L'automisation des jeunes par le développement des compétences techniques et professionnelles et aussi les aspects de création d'emplois par l'entrepreneuriat et les aspects de création des richesses. était présent à cette rencontre la directrice générale de l'Institut national de la statistique du coordonnateur national du secrétariat général du volontariat ainsi que quelques membres du cabinet du ministère du plan. IMPP, Huawei, Ensemble, une convention de partenariat relative à la mise en place d'une plateforme numérique de formation a été scellée entre les deux parties. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale a présidé cette cérémonie. Olivier Makié, c'est Willy Atounakov. En place d'une plateforme numérique de formation en ligne en nouvelles technologies de l'information et de la communication, un TIC préoccupe au plus haut point la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouak-Kembe, qui tient à la matérialisation sans faille dans son secteur de la vision du chef de l'État sur la digitalisation et la numérisation de l'administration publique en RDC. Voilà qui justifie la signature de la convention de partenariat scellée désormais entre l'Institut national de préparation professionnelle INPP représenté par son directeur général intérimaire Patrick Kayembe-Sumpi et la société Huawei Technologies RDC représentée par son directeur général Chen Myang Liang. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée lundi 12 septembre 2022 au centre des formations de la direction provinciale de l'INPP sur la 11e rue limitée industrielle à Kinshasa sous la houlette justement de l'autorité des tutelles. Nous avons comme objectif aussi de numériser, de digitaliser les services publics de l'État. Mais à côté de cela, il y a également la nécessité de mettre à niveau les travailleurs congolais et même les demandeurs d'emploi par rapport à ces nouvelles technologies face aux défis et à toutes les limitations qui se font voir actuellement dans le monde. Dans son speech, le directeur général intérimaire de l'INPP Patrick Kayembe-Sumpi a fait savoir que la mise en place de cet outil permettra à l'INPP d'implémenter au sein de ses structures la formation à distance et les télétravails formis le recommandé de nos jours où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19. Où en sommes-nous avec les différentes opérations électorales entreprises par la CENI et bien la délégation du projet de renforcement des initiatives de suivi du mécanisme des mécanismes électoraux a eu des échanges avec le président de la centrale électorale. Les échanges ont été fructueux entre le président de la commission électorale nationale indépendante et la délégation du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux PRISM ce lundi 12 septembre 2022 au siège de la centrale électorale. Cette délégation a été informée sur l'évolution de différentes activités entreprises et à venir au sein de la CENI. A l'issue de cette rencontre, le secrétaire technique de cette structure, Robert Tabakela, explique. Le PRISM a dans le cadre de ses objectifs qui sont presque les mêmes avec la CENI sur l'organisation des élections transparentes, inclusive et apaisées. a voulu les prismes du visage rencontrer ce dernier pour avoir un peu des informations à la source sur l'évolution du processus, sur comment la CENI compte communiquer davantage avec toutes les parties prénantes mais aussi à l'occasion demander au président à l'administration de la CENI de réactiver les différents cadres de conservation des manières à permettre la fluidité des informations. Il a été attentif et il a promis de prendre en considération ce que nous avons amené comme propositions et recommandations. Le PRISM a bénéficié de l'appui technique de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et l'accompagnement financier de l'Union européenne. Toujours en rapport avec le processus électoral, le collectif de chefs des confessions religieuses a eu des échanges avec la dynamique progressiste de l'opposition républicaine. On fait le point avec Iverson Kabwaba dans ce reportage. La question d'intégrité et de médiation électorale s'y met s'élance à la rencontre des acteurs clés dans le processus électoral et la recherche de la paix dans la partie Est. La dynamique progressiste de l'opposition républicaine fait partie de ses composantes engagées dans la recherche de la paix et des élections apaisées. La dynamique progressiste est de l'opposition républicaine qui fait partie de ses composantes engagées dans la recherche de la paix et des élections apaisées. Des échanges dont le contenu a été livré par le colonel Esaïn Tembi de l'armée du Salut. Nous sommes venus ici pour rencontrer toute l'équipe qui compose DIPRO. Nous sommes une commission d'intégrité et de médiation. Nous n'avons pas une décision personnelle à prendre mais c'est plutôt voir, discuter avec les uns et les autres pour que nous puissions converger ensemble. Et de son côté, le numéro 1 de DIPRO a salué les efforts consentis par le bureau de la CENI dans l'organisation des élections dont les jalons sont en train d'être posés. Pour nous, il est hors de question de remettre en cause l'actuel bureau de la CENI. Nous considérons que c'est un acte majeur. Ce bureau ayant été installé avec 24 mois de retard mais qui, tout de même, a réussi à enregistrer des avancées significatives sur les opérations préparatoires. D'autres rencontres sont prévues en vue de créer un cadre de concertation pour maintenir le dialogue entre parties prenantes. La résolution 1325 des Nations Unies a constitué l'élément essentiel au cours de la réunion de haut niveau du comité de pilotage. Une réunion qui a vu une forte participation des acteurs gouvernementaux, des corps diplomatiques, la société civile, des partenaires techniques et financiers. Au nom de la ministre du genre Enfants et Familles, la ministre de la Culture et Art, Catherine Katungoufoura, a circonscrit l'événement et donné la quintessence de son contenu. Le soutien principal du plan d'action national après l'atelier est le pouvoir et l'environnement sécurisé, garantissant une implication éguitable des femmes, des hommes et des jeunes à la consolidation de la politique en réunion démocratique du monde. Cet outil a une valeur ajoutée par rapport au précédent, à savoir le rapprochement entre les objectifs de la direction très latin avec les objectifs des nouvelles villes, de l'aspiration de l'arbitat 2063, des villes africaines, des objectifs du développement durable, de l'ODE, ainsi qu'avec par ailleurs, la résolution 1325 à travers ses plans d'action vise à garantir la sécurité des femmes, des veillées au respect des lois et l'application stricte des peines en rapport avec la lutte contre les violences et autres basées sur le genre. Pour ces victoires diplomatiques, Félix-Antoine Chisekédi est désigné champion par la fondation Issa Yatou, le chef de l'État de la République démocratique du Congo sera décoré le 8 octobre prochain à Cotonou. La nouvelle était annoncée au cours d'une conférence de presse. La diplomatie menée par le chef de l'État durant ses trois premières années à la tête de la République démocratique du Congo et sur la scène internationale continue à porter des fruits. Son implication à restaurer la paix en Afrique dès ses premiers mois d'accession à la magistrature suprême à la tête de l'Union africaine fait de lui un vrai champion d'après M. Anoui, président de la fondation internationale Issa Ayatou. À la tête de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a véhiculé les valeurs de paix et d'intégration dans les régions sur le continent en proie à des crises militaires politiques au Soudan, en Centrafrique, en passant par le cadre et la région des Grands Lacs. Le président Tissé Kedi a fait montre de grandes valeurs d'hommes de paix et de consensus. Aux tentatives de déstabilisation de son pays par le Rwanda voisin, le président Tissé Kedi, au lieu d'employer la force, a plutôt usé du dialogue qui est l'arme des forts et des hommes d'exception pour juguler la crise et ses effets en plus de cela. Le président Tissé Kedi jouit de la totale confiance de ses pairs quand à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, il est aussitôt porté à la tête de la CEAC, la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale, avant d'être porté aujourd'hui à la tête de la SADEC. Ces nouvelles responsabilités à la tête de la CEAC et la SADEC est une preuve de confiance renouvelée des dirigeants africains au président congolais Félix Tissé Kedi. Et c'est ce digne fils du continent africain au palmarès des leaders impressionnants. Pourquoi impressionnants ? Dites-moi une seule fois, s'il y a un chef d'État qui, après avoir servi l'Afrique à la tête de l'Union africaine, s'est vu barder à la tête des organisations régionales ou sous-régionales de suite, comme a été, comme l'est le président de la République démocratique du Congo. Ça, avec la volonté de tous ses pairs. Devant un bon échantillon de la jeunesse africaine, le président Félix Antoine Tissé Kedi Tulombo sera couronné et recevra son trophée de la paix pour son implication et son rôle dans la pacification de l'Afrique pendant son mandat à l'Union africaine le 8 octobre 2022 au stade Mathieu Kérekou à Kotonou. Énergie, plusieurs ménages dans le territoire de Kassangoulou vont sortir de l'obscurité. Ce coin du pays connaît un déficit criant en termes des fournitures en énergie électrique. Un transformateur de 5 MW est arrivé sur place. Regardez ces images. Cette joie immense s'explique d'autant plus que Kassangoulou ne sera plus dans le noir. C'est le nouveau transformateur des 5 MW qui va augmenter la capacité en plus des cellules des 3,5 MW qui peinent à combler les déficits dans ces territoires des milliers d'âmes. Après avoir porté la voix des habitants de Kassangoulou, la ministre et le président de la République Nana Manouanina Kioumba qui avait fait part de cette situation au chef de l'État qui ensuite a instruit le directeur général de la SNEL-SA à été ovationné par la population y compris le directeur général de la SNEL-SA Jean Bosco Kayonbo Kayane. Voilà, je ne suis qu'une personne envoyée par son excellence M. le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Chilogo pour déposer les transformateurs. À la population je dirais qu'ils étaient en difficulté. Ils ont supposé les problèmes au bon moment à un bon endroit. Le chef de l'État a écouté et il a envoyé la solution. Le poste de Kassangoulou, ultime étape pour l'illustration de ces nouveaux transformateurs est désormais le symbole d'un secteur énergétique en constante progression selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a fait remarquer le directeur général de la SNEL-SA. Ce nouveau transformateur va ajouter la puissance disponible pour distribuer à la population de Kassangoulou. L'ancien transformateur avait 3,5 MVA. La demande à Kassangoulou et au-delà de ces 3,5 c'est qu'on faisait des délaissages. Maintenant on a ajouté à ces 3,5 5 MVA ce qui fait au total il y a 8,5 MVA donc presque 10 MVA donc on a doublé la capacité et les délaissages vont diminuer. Dans un avenir proche un transformateur de 15 MW sera installé à Kassangoulou dans le but de stabiliser la desserte dans ces territoires de la province du Congo central. Culture Caribou variété Saint-Canton a fermé ses portes hier pendant plus d'un mois plusieurs activités culturelles des concerts mais aussi des expositions ont alimenté ce festival qui a marqué le jubilé d'or de ce grand programme. Hier dimanche le directeur général intérimaire de la RTNC Béli Debunga a clôturé ce festival. 50 ans d'existence pour l'émission Caribou Variété c'est toute une vie. Pour bien célébrer ces jubilés un festival dénommé Caribou Variété 50 ans a été organisé depuis les 4 2022 à l'hôtel invest de Kinshasa. Les directeurs générales de la RTNC les cadres les agents ainsi que plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie de clôture après plus d'un mois d'activités. Plusieurs artistes musiciens et comédiens se sont produits dans les cadres de ces festivités organisées sous le haut patronage du ministre de la Communication et Média Patrick Mouyayaka Timbwe. Le directeur général A.I. Béli Debunga a salué les efforts de tous pour le rayonnement de la RTNC. Je salue avec honneur et dignité du votre présence remarquable en ce lieu où viennent se tenir ces festivals durant 37 jours. Un festival qui a fait la plus belle bouton sur l'antenne de la RTNC. Et à travers ma personne je félicite et apprécie à leur juste valeur le soutien l'accompagnement et l'apport de tout un chacun à la réussite de cette chronique musicale devenue un culte une production phare qui fidélise non-téléspectateurs et admirateurs des programmes de la chaîne nationale. Caribe ou variété demeure une émission dominicale phare diffusée depuis 1972 qui captive encore plus d'un téléspectateur de la RTNC d'ici et d'ailleurs. Vous avez suivi sur nos antennes la retransmission en direct du lancement des travaux de construction de la voirie à Kananga notamment 42 km. Quelle est la nature des travaux qui seront effectués ? On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel la commissaire Moukato. 5 communes au total dans la ville de Kananga sont concernées par le projet 42 km de voirie. Il s'agit de la commune d'Endecha pour 8 tronçons, Lukonga, 3 tronçons, Katoka, 14 tronçons, Nganza, 7 tronçons et autres. Travaux exécutés par la société Safri-Mex avec un maître d'ouvrage, le gouvernement provincial et maître d'ouvrage délégué, le BSECO. Ces travaux vont intervenir après le lancement officiel de ce projet le week-end dernier par le chef de l'État au Rampoinganza. Une fois réponsé, la voirie des Kananga fera peau neuve et va redorer au-delà de l'éclat une certaine fluidité de la circulation dans une ville à une démographie galopante. Dans les jours qui viennent, le ministère de l'Économie va déployer des missions et des contrôles dans les entreprises privées, le ministre Nicolas Kazadi s'est entretenu avec cette unité pour donner des instructions précises. Reportage. Les missions de contrôle économique doivent être salutaires et non dramatiques. Alors, une fois sur terrain, vous devez faire preuve des rigueurs, d'éthique et travail en toute honnêteté et loïté à la nation. C'est par ces mots que le ministre de l'Économie nationale intérimaire s'est adressé aux inspecteurs économiques qui vont en mission dans les entreprises privées à l'approche des fins d'année. Nicolas Kazadi a donné les instructions fermes pour l'aboutissement heureux de cette activité phare du ministère de l'Économie nationale qui doit aussi renflouer les caisses de l'État, vision du président de la République Félix Antoine Tshiseke du Chilombo pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Il a en outre fait savoir à ses inspecteurs économiques qu'il sera très attentif sur les feedbacks de leurs visites auprès des entreprises à contrôler. Malheur donc à ceux qui se laisseraient tenter par les tracasséries de tout ordre pour qui pourrait saboter l'image de toute la République. Un conseil bien accueilli par les inspecteurs économiques. L'État congolais attend de ses missions les résultats. Je dirais que les opérateurs économiques sont des partenaires mais il y a une responsabilité. Le contrôle économique est une responsabilité civique et morale. De la même manière que l'insulatère a prévu le contrôle économique qui doit être exercé par l'administration, de la même manière eux qui sont qui exercent le commerce ils doivent respecter les lois et les règlements de ces pays. Cette réunion était un véritable cadre de change. Le président de la délégation syndicale a saisi cette occasion pour saluer la volonté du ministre Nicolas Kazadi de maximiser les recettes avant de dresser le désidérata à l'autorité pour l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres du ministère de l'économie nationale. Politique, l'FDC lance les consultations inclusives de la jeunesse à Kinshasa. Trois districts sont concernés par cette opération le Conga Funa et Mohamba. Reportage de Sandra Nyangitabou. Démocratique du Congo AFDC, les consultations inclusives de la jeunesse se conjuguent au présent. Les cadres et au cadre du président du parti ont pris part à ces travaux dont le secrétaire national en charge de la jeunesse Serge Bahati. Trois fédérations de Kinshasa ont répondu présentes à cette première journée des travaux lancés par le vice-président national de la jeunesse Pichu Mouzaliwa. Une belle occasion pour la jeunesse de Lukunga, Funa et Mohamba de faire l'état des lieux des forces et faiblesses de la Ligue des Jeunes. Toute une batterie de recommandations à la hiérarchie du parti couchée sous forme des mémorandums ont été remises au secrétaire général du parti Guy Richard Malongo qui a encouragé la jeunesse du parti pour une telle initiative. Un motif de satisfaction pour Serge Bahati car la tenue de ses assises constitue une réponse aux préoccupations de la jeunesse du parti. Les travaux se poursuivent avec d'autres fédérations jusqu'au mercredi 14 septembre 2022. L'enfer de ces machines qui tournent et tous les départements sont opérationnels sur le terrain. L'organisation des masses dans un parti c'est d'abord le jeune et le moment. Et venir aujourd'hui pour le lancement de consultations au premier jour c'est en honneur qui nous montre que l'autorité hiérarchique qui nous a nommés n'a pas nommé n'importe qui. Politique encore nous avons parcouru 900 mètres il nous reste 100 pour la totale peine. Message du président de l'UNCD son arrivée à Goma Vital Caméré a tenu un meeting au stade Afia devant une foule en liesse. Voici les images de son arrivée au Nord-Kiv. ...de l'appareil Congo Airways que Vital Caméré est arrivé à Goma ce lundi 12 septembre 2022. A sa descente d'avion on a aperçu la présence du gouverneur en congé Karline Zanzukasivita et d'autres personnalités politiques de l'Union sacrée. Vital Caméré a dévoilé que sa mission consiste à contribuer à la pacification de cette région longtemps meurtrie. A l'aéroport international de Goma il s'est offert un bain de foule des militants de plusieurs partis politiques soutenant les chefs de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Les cadres de l'UNC et leurs alliés ont imprimé des calicots des bienvenus à Vital Caméré et mobilisé leurs sympathisants pour l'accueil à l'aéroport. Une caravane s'est improvisée jusqu'au stade où il a tenu son meeting. Notons que Vital Caméré s'est fait accompagner par madame son épouse Amida Chature. Félix-Antoine Tisekedi a installé la bonne gouvernance. On en veut pour preuve l'augmentation du budget de l'Etat. Au cours d'une conférence débat organisée par l'UDPS, quelques réalisations du président de la République ont alimenté les échanges. Aucune barrière entre l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement. Laurent Batumona est sa base. La méthodologie est simple, procéder à un réarmement patriotique de militants et sympathisants. Laurent Batumona en prévoit une tournée dans l'ensemble des districts de la capitale pour amplifier l'impact de son message. L'Ukonga constitue l'une des étapes de cette tournée où cet allié de l'UDPS a prêché l'amour patriotique. Une mobilisation sans condition derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Une activité qui s'est déroulée en présence de l'interfédérale de l'Ukonga Didien Pambia Moussanga qui était à la manœuvre de cette grande mobilisation couronnée d'une réussite. Au nombre des cadres venus de plusieurs horizons, le président provincial de la ville de Kinshasa, Jeannot Binano, était à la tribune pour soutenir ses rassemblements patriotes. La Banque centrale du Congo informe le public que les structures non agréées par l'autorité de régulation et de contrôle du secteur financier procèdent à des opérations de collecte illégale de l'épargne du public moyennant des taux d'intérêt créditeurs excessifs. Dans ce contexte, la BCC attire une fois de plus l'attention particulière du public d'une part sur les activités de ces structures qui proposent sans y être autorisées par la voie des sites internet ou des réseaux sociaux des investissements via les fonds récoltés dans un système pyramidal et d'autre part sur les risques importants y associés. Au regard de la mission légale de protection de l'épargne du public et des risques engendrés par ces pratiques, la BCC réitère sa demande d'une vigilance accrue de la part des épargnants face aux propositions alléchantes d'investissements sur ces plateformes afin de se prémunir contre taux risques de pertes et de leurs avoirs. Par conséquent, le public est invité à vérifier et à s'assurer avant toute transaction financière que la structure qui lui propose ses services financiers épargne, crédit, moyens ou moyens de paiement est agréée par la BCC. A cet effet, il peut approcher les services de la Banque centrale du Congo pour toute information. C'est signé Moulangu Kabedi Mbui. Et pour terminer, nous revenons sur ces messages de condoléances adressées au peuple britannique par Félix Antoine Tchisekedi. Le chef de l'État a rendu hommage à la femme la plus connue du monde dans le registre de condoléances qui est ouvert ici à Kinshasa à l'ambassade du Royaume-Uni. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie au nom du peuple congolais et aux mains propres les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tcholombo a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre Elisabeth II dans le registre des condoléances ouvertes à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth, vous avez fait montre d'un leadership rare et d'une longévité tout aussi exceptionnelle qui marqueront à jamais ce bas-monde. » Fin de citation. Arrivé à la chancellerie britannique au milieu de la journée, le président de la République, Félix-Antoine Tizekeli-Chulombo, a eu un entretien avec la chargée d'affaires intérimaires en présence de son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et du vice-ministre aux affaires étrangères. Personnalité charismatique et symbolique de la stabilité et de force pour le Royaume-Uni, la reine d'Angleterre a traversé tout le XXIe siècle survivant à toutes les guerres, pandémies et autres crises mondiales. C'est ce mardi 13 septembre que la des plus mortelles de la reine Elisabeth II sera transportée à Londres avant l'inhumation prévue le 19 septembre courant. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à Londres, à Kinshasa et un peu partout à travers le monde. Je vous recommande la même attitude à 23h pour suivre Bobo Samba à la présentation. Je reviens demain à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada